Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant Ableton Ableton Live 10 pour la possibilité de nommer les entrées et sorties audio. Alors c'est plus une astuce ou une explication d'une fonctionnalité nouvelle de Live 10 plutôt qu'un tutoriel mais sachez que dans les préférences vous avez la possibilité pour une facilité à retrouver vos entrées et sorties dans la partie input et output du master ou de vos pistes de nommer justement ces entrées et ces sorties. Alors comment est-ce qu'on fait ? Très simple, on fait le raccourci commande virgule pour afficher les préférences, donc je me mets sur Live, commande virgule, je vais dans mon onglet audio ici et comme vous avez le constaté dans ma configuration d'entrée, j'ai plusieurs entrées dans ma carte son, une pour le micro avec lequel je vous parle actuellement pour les tutoriels, une autre pour les prises de voix et d'autres sorties, d'autres entrées stéréo. Donc je peux les configurer et ensuite de ça les renommer avec mon clavier alphanumérique tout simplement. Et dans mes sorties exactement pareil, master out left, right, master out tout court et si vous avez plusieurs sorties vous pouvez ainsi les renommer. Voilà une petite astuce sur les nouvelles fonctionnalités de Live 10 à savoir nommer les entrées et les sorties. N'hésitez pas à liker ce tutoriel, posez vos questions si vous en avez besoin et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !